Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 1.3 au sujet des atomes et les différents modèles atomiques. Alors, commençons par un petit peu d'histoire. Depuis toujours, les humains se posent des questions philosophiques sur qui suis-je ou vais-je et qu'est-ce qu'il y a autour de moi, et l'une des questions était de quoi est faite la matière. Une des hypothèses était celle de M. Aristote, qui pensait que tout ce qui nous entoure est fait d'un ou de plusieurs éléments de base, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, et que ces éléments-là doivent être mélangés uniformément. Donc, dans sa tête, il n'y avait pas d'espace vide, tout était uniforme. Par exemple, lui, il pouvait penser que le métal, c'est un mélange de terre et d'eau, parce que c'est solide, la terre, mais un petit peu d'eau, parce que le métal, c'est froid. Donc, il pouvait penser que c'est un mélange de ces deux-là. Donc, c'est deux ou trois ou quatre de ces éléments-là qui sont mélangés uniformément, sans espace vide. Ça, c'est le mot important. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de scientifique, il n'y avait pas vraiment de matériel de laboratoire, donc ils ne pouvaient pas se fier sur d'autres choses que leurs yeux. Et effectivement, quand on regarde une branche d'arbre, il n'y a pas d'espace vide dans la branche d'arbre, on n'est pas capable de passer notre main à travers. Donc, c'est pour ça que lui ne croyait pas au vide dans les éléments. Par contre, plus tard, il y a eu des scientifiques. Une des choses que les alchimistes ont essayé de faire, c'est de transformer des métaux en d'autres. Ils se sont dit, si tous les métaux sont faits de terre et d'eau, je pourrais peut-être essayer de changer les proportions de ces éléments de base-là pour transformer, disons, le plomb en or. Ça fait que je serais riche. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Encore plus tard, on est plus dans le matériel de laboratoire et on a réussi à prouver qu'effectivement, il y avait du vide dans la matière. Que même si nos yeux ne voyaient pas, il y a des expériences scientifiques qui ont prouvé que le vide, il était là. Que ce vide-là, il existait. Donc là, on était obligé de dire, ah ah, c'est plus fait de quatre éléments de base. Il va falloir qu'on change notre idée de ce que c'est la matière. Donc, on a élaboré une nouvelle théorie scientifique. Plusieurs scientifiques ont contribué à l'élaboration du modèle atomique. Même si ça fait très très longtemps, on va commencer par Démocrite. Démocrite, c'est le premier qui a eu l'idée de dire que les atomes, c'est ce qui compose toute la matière. Par contre, on parle d'il y a plus de 2 millions de cela et comme je l'ai dit tantôt, il n'y avait pas vraiment d'appareil de laboratoire pour pouvoir prouver si son hypothèse était bonne ou pas. et Aristote est allé dire, bien voyons donc, toi, t'as pas de bon sens, c'est ton idée. Si l'air était fait d'atomes, bien ces atomes-là seraient tombés sur le sol comme des roches. Donc, t'es dans le champ, t'as pas rapport, ta théorie des atomes est complètement nulle. Et c'est Aristote qui a dit que tout était fait de quatre éléments de base. Même si c'est lui, qu'on sait maintenant, qui était le plus loin de la théorie réelle, la vraie théorie qu'on connaît aujourd'hui, bien c'est quand même lui qui a duré le plus longtemps. Parce que dans le temps d'Aristote, les gens se préoccupaient bien plus de « Est-ce que je vais avoir assez de nourriture pour passer à travers l'hiver? » « Est-ce que je vais être capable de garder mes vaches puis mes chevaux que de savoir de quoi est fait la matière? » Il s'en foutait un petit peu de ça. Donc, la théorie d'Aristote est celle qui a duré le plus longtemps par manque de matériel de laboratoire, par manque d'intérêt aussi peut-être. Mais finalement est arrivé Dalton. Et à partir de Dalton, tout est allé très très vite. Ça n'a pas pris 2000 ans pour qu'on puisse arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, à partir de Dalton, on a découvert... Dalton se dit « C'est assez Aristote, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Voici, Démocrite avait raison, il y a des atomes. » Thompson a dit « Ouais, Dalton, t'as raison. On va continuer à travailler là-dessus. » Puis, on est allé voir à l'intérieur de l'atome qu'est-ce qu'il y avait. Rutherford est allé voir Thompson et dit « Ouais, t'as raison. On va changer quelques petites affaires. On va aller voir encore plus creux dans l'atome qu'est-ce qu'il y a. » Et Bohr, finalement, a replacé toutes les particules subatomiques à leur bonne place. Et c'est le modèle qu'on va utiliser pour le reste de notre module de chimie. Ça va être le modèle de Bohr. Donc, c'est notre théorie moderne. Ce que vous allez avoir à faire, votre travail à vous, ça va être une recherche sur l'un de ces scientifiques-là. Bien, on va en rajouter quelques-uns dans le cas des classes plus nombreuses. Mais c'est surtout les quatre modèles les plus récents qui vont nous intéresser pour la théorie moderne. Donc, vous allez faire votre recherche, mais pour vous aider, j'ai des petites diapositives à vous montrer. Ne cherchez pas dans vos notes de cours. Vous n'avez pas ces diapositives-là. Je vous donne la vidéo simplement pour vous aider dans votre recherche. Mais vous n'avez pas ces notes de cours-là. Donc, vous n'avez pas de notes de trous à remplir. Si vous voulez arrêter d'écouter, arrêtez d'écouter. Si vous voulez avoir une bonne note au quiz et à l'examen, peut-être que vous êtes mieux d'écouter. Alors, allons-y pour l'évolution du modèle atomique. Et on commence avec Dalton. On parle de la théorie moderne. Donc, on voit ici qu'on est en 1766. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça, si on compare à Aristote qu'il y était il y a 2000 ans. Donc, 1766 qu'il est né. Bon, on va avoir commencé à travailler là-dessus, je ne sais pas, autour des années 1800 à peu près. Et il a fait une expérience. Donc, son but, c'était de prouver que Démocrite avait raison au sujet des atomes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié la capacité des gaz à être compressés. Donc, il a essayé de prendre des gaz. Puis, il les a mis dans des ballons. Et il a essayé de compresser les ballons. Puis, il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Donc, si ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a de l'espace entre les atomes. Il y a du vide à l'intérieur de son ballon. Donc, son ballon n'est pas fait juste de les quatre éléments de base. Mais, il y a du vide à l'intérieur. Donc, s'il prend un ballon, puis qu'il met de l'oxygène dedans. Puis, il prend le ballon, puis il l'écrase. Puis, il réussit à l'écraser dans un plus petit volume de 2 litres, par exemple. Bien, ça veut dire que les atomes d'oxygène, ils ne sont pas disparus. J'ai encore 10 grammes, j'ai la même masse. Donc, ça veut dire qu'ils prennent juste un moins grand volume. Parce qu'ils ont réussi à se rapprocher des atomes. Donc, ça veut dire qu'il y a du vide entre les atomes. Ça, c'est le résumé important pour Dalton. C'est qu'il y a du vide entre les atomes. Si ce vide-là n'était pas présent, bien, ça serait impossible de compresser les gaz. Bon, Dalton a fait beaucoup plus d'expérience que ça. Puis, pas juste en chimie, d'ailleurs, en physique aussi. Mais, pour notre théorie atomique, on peut se concentrer sur celle-là. Parce que c'est l'expérience qui a partie la théorie moderne du modèle atomique. Une fois qu'il a eu compris ça, bien, il est allé élaborer ces grands énoncés de la théorie atomique moderne. D'abord, il a dit, oui, il y a des particules dans la matière. Ces particules-là sont minuscules, tellement petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Elles sont indivisibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les casser en rien de plus petit. Et il a réutilisé le mot de démocrite, le mot atomos, qu'on appelle maintenant atom. Ces particules-là ne peuvent pas être créées. Elles ne peuvent pas être détruites. Mais, par contre, on va voir que, grâce à elles, on peut déterminer la nature des éléments qui nous entourent. Donc, les atomes d'un même élément vont avoir la même taille, la même masse, les mêmes propriétés caractéristiques. Alors que si on observe des éléments différents, bien, leurs atomes vont avoir des propriétés caractéristiques différentes. Donc, on fait le lien avec notre premier chapitre, ici. Dalton a aussi dit que les atomes pouvaient se combiner pour faire des composés. Regardons, là aussi, c'est un mot qu'on avait vu dans notre premier chapitre. Le mot composé est le mot élément. Donc, on va travailler fort là-dessus. Et quand les atomes se combinent, ils se combinent en sphères entières. On ne peut pas avoir un demi-atome d'hydrogène qui va aller se coller à un tiers d'atomes d'oxygène. Ça ne se peut pas, ça. C'est toujours un atome au complet d'oxygène et un atome au complet d'hydrogène, puisque, ce qu'il a dit, c'est que les atomes étaient indivisibles. Donc, on appelle ça le modèle boule de billard, parce que les boules vont avoir des grosses masses différentes, mais elles sont incassables, selon le modèle de Dalton. Mais ça n'a pas duré longtemps, cette partie-là, la partie indivisible. Thomson, un autre scientifique, pas très longtemps après, a fait une expérience où il a prouvé que Dalton avait tort juste sur ce point-là. Donc, il étudiait l'électricité. Donc, il a fallu attendre qu'on découvre l'électricité pour pouvoir faire l'expérience sur l'électricité. Donc, vous voyez que ça a un lien avec les découvertes scientifiques. Donc, il a pris l'électricité et il a étudié les tubes lumineux. Et dans son tube lumineux, il a trouvé qu'il y avait des particules chargées. Donc, il y avait des particules qui n'étaient pas neutres. Il a nommé ces particules-là les électrons. Donc, la grande découverte de Thomson, c'est les électrons. Comment est-ce qu'il a fait pour découvrir ça? C'est grâce aux tubes à rayons cathodiques. Ces tubes-là, c'est des tubes qui émettent de la lumière. Et on pensait que c'était juste de la lumière. Ça fait une belle petite ligne bleue sur la photo. Et donc, c'est juste de la lumière, right? Eh bien, non. Parce que si on prend un éman ou un champ électrique, le rayon était dévié soit vers le haut, ou bien si on inversait les bornes, c'était dévié vers le bas. Mais la lumière, ce n'est pas dévié par ni les émans, ni les champs électriques. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait ici. Finalement, ce n'était pas de la lumière. C'était des électrons. Donc, c'est comme ça que Thomson a découvert les électrons. Et sa conclusion, c'était donc que l'atome, il n'est pas indivisible. On peut casser l'atome en quelque chose de plus petit. Et ce plus petit-là, bien, c'est l'électron. Il doit être quelque part à l'intérieur de l'atome. Donc, il a modifié le modèle de Dalton. Il n'est pas allé dire que le Dalton n'avait pas raison. Il a juste dit, oui, Dalton, tu as raison. Mais, on va changer le modèle. Au lieu de prendre le modèle boule de billard, on va prendre le modèle plum pudding. Le modèle pudding au print, pudding au pain. Ou en français, on va dire le modèle pain au raisin. Donc, c'est quoi son modèle? Bien, c'est qu'il y a des charges. Donc, il va dire les atomes, c'est composé d'une balle positive. Et à l'intérieur, il y a les petits points, les petits électrons, qui sont négatifs. Donc, dans le modèle de plum pudding, c'est comme de dire que le pudding est positif. Puis, que les petites prunes sont négatives. Ou en français, bien, que le pain est positif. Et que les raisins sont négatifs. Mais l'important, c'est que le total est neutre. Donc, le total de la charge positive du pain, avec le total des charges négatives de tous les raisins, bien, ça fait que c'est neutre. Donc, le positif est égal au négatif. Donc, il n'est pas allé dire que Dalton avait tort partout. Juste sur le côté incassable. Et Rutherford est arrivé. Rutherford, lui, il a fait une autre expérience, mais cette fois avec la radioactivité. Et il a découvert qu'il y avait un noyau dans l'atome. Mais avant de faire ça, il a fallu qu'on découvre la radioactivité. Donc, c'est sûr que Pierre et Marie Curie ont, un peu, par la bande, contribué au modèle atomique. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une feuille d'or, et il a envoyé dessus des particules radioactives très lourdes. Et lui, son hypothèse, il a dit, bien, OK, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace entre les atomes, c'est ce que Dalton a dit, bien, toutes les particules radioactives vont passer à travers. Et voici ce qu'il a observé. Donc, dans son atelier de la feuille d'or, il y avait la feuille d'or au milieu, il y avait les particules alpha, qu'on appelle, ces particules radioactives qui sont envoyées dessus, et il y a un détecteur tout autour. Et donc, ce qu'il croyait observer, c'est que ça passera à travers. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des particules qui étaient sur le côté, puis il y a des particules même qui revenaient par en arrière. Alors là, il était mélangé. Il a fallu qu'il explique ça. Alors, sa façon d'expliquer ça, ça a été que, s'il y a des choses qui ont rebondi, s'il y a des choses qui ont dévié, ça veut dire que ma particule alpha, qui est positive, a interagi avec d'autres choses de positifs à l'intérieur. Et ce d'autres choses positifs-là, ça a été le noyau. Donc finalement, ce qu'il a découvert, c'est qu'il y a du vide dans l'atome. Que ce n'est pas juste entre les atomes qu'il y a du vide, mais c'est à l'intérieur de l'atome. Que finalement, Thomson avait raison de dire qu'il y avait du positif et du négatif. Par contre, ce n'était pas le pain au complet qui était positif, mais il y avait un gros noyau de positif dans le milieu. Et quand la particule alpha arrivait proche du noyau, bien, soit elle était déviée, ou soit elle avait rebondi. Donc, il a juste modifié le modèle de Thomson. Il n'a pas changé au complet, il a juste changé un petit peu. Donc, ce noyau-là, il fallait qu'il soit positif pour être capable de repousser les particules radioactives qui étaient positives. Il fallait qu'il soit très, très dense, très, très pesant, très, très massif pour réussir à faire repondir les particules radioactives qui, elles-mêmes, étaient très pesantes. Donc, il a, lui, trouvé le mot proton pour dire qu'il y avait des particules positives concentrées au milieu de l'atome. Et il est allé dire que oui, Thomson, tu as raison, il y a des électrons, mais les électrons sont autour du noyau. Il y a donc du vide à l'intérieur même de l'atome, pas juste entre les atomes. Dalton, tu as raison, il y a du vide entre les atomes. Mais Rutherford a dit, en plus, il y a du vide dans l'atome. Et, bon, parallèlement à ça, il y a Chadwick qui a découvert le neutron parce qu'il fallait qu'on se demande comment est-ce qu'il y a des positifs qui pouvaient rester ensemble dans le milieu comme ça et ne pas trop se repousser. Et c'est Chadwick, donc, qui a fait de l'expérience pour découvrir le neutron. Alors, ça, ça nous amène au modèle de Bohr qui est beaucoup plus récent. Et ce modèle-là, il repart de Rutherford. On ne rechange pas tout, on fait juste modifier un petit peu. Parce que Bohr, il a étudié la lumière émise par des gaz excités. Donc, pareil comme les enseignes au néon qu'il y a, genre, chez ça bouée et que ça dit open. Bien, là-dedans, il y a un gaz et il y a de l'électricité qui passe dans le gaz et le gaz, il donne une certaine couleur. Alors, lui, grâce à cette expérience-là, il a découvert que les électrons ne sont pas n'importe où autour du noyau, comme Rutherford l'a dit, mais qui sont seulement à certaines distances du noyau. Il a appelé ça des couches électroniques. Il y a des électrons qui sont proches et il y a des électrons qui sont loin, mais il ne peut pas y avoir d'électrons entre les deux. Donc, chaque atome va avoir certains endroits où mettre les électrons. Les électrons qui sont les couches les plus loin vont avoir plus d'énergie, ça veut dire qu'ils vont bouger plus vite et ceux qui sont proches du noyau vont avoir moins d'énergie, alors ils vont bouger plus lentement. Et les électrons, bien, ils aiment ça être paresseux, ils aiment ça bouger lentement, ils aiment ça être sur les couches plus petites. Ça prend trop d'énergie à être sur les couches plus grosses puis ils n'aiment pas ça dépenser trop d'énergie. Donc, les atomes vont être plus stables si les électrons sont proches du noyau que si les électrons sont loin du noyau. Comment est-ce qu'il est fait pour découvrir ça? Bien, il a déterminé que la lumière qui était redonnée par exemple par le gaz néon dans les enseignes Open, bien, cette lumière-là a été redonnée par les électrons qui décident de redescendre vers une couche plus proche du noyau qui a moins d'énergie. Donc, disons que j'ai un électron qui est très très loin, il a beaucoup d'énergie, il va redescendre il va aller moins vite moins d'énergie bien, la différence des deux il va donner ça sous forme de lumière. Ça a réglé de quoi? Bien, voici un atome de néon l'atome de néon plus tard on va apprendre qu'il y a 8 électrons et 8 protons. Donc, ces 8 électrons-là ils sont placés autour comme ça sur des certaines distances et là on donne de l'électricité et on oblige un électron parce que là on lui a donné de l'énergie l'énergie électrique on l'oblige l'électron à sauter de couche mais l'électron il n'aime pas ça être là il est bien trop paresseux il aimerait ça redescendre donc pour redescendre ce qu'il faut c'est qu'il redonne cette énergie-là il ne la redonnera pas sous forme d'électricité il va la redonner sous forme de lumière donc pendant qu'il redescend la lumière elle sort et c'est ça que je peux voir donc ça c'est une expérience que Ritterford a faite et cette expérience-là il l'a faite avec plusieurs gaz et il l'a faite avec aussi plusieurs énergies donc son hypothèse c'était si je donne plus d'électricité je vais donner plus d'électricité à mon électron donc quand il va redescendre il devrait me redonner plus d'énergie puisque l'énergie qu'il me redonne est sous forme de lumière bien il devrait me donner une énergie plus haute en lumière et ce que tu as appris l'année passée en huitième c'est qu'une lumière qui a plus d'énergie c'est une lumière qui est plus bleue bien c'est pas ça partout qu'il a observé il a observé que peu importe combien d'électricité qu'il donnait à ses électrons il obtenait toujours la même couleur donc sa conclusion c'est que les électrons ils peuvent pas se promener n'importe où ils doivent absolument se promener sur certains étages et la différence d'énergie entre les deux étages c'est la couleur de lumière qu'il obtenait bon c'est sûr que c'est ce que je t'ai dit là c'est des résumés quand tu vas faire tes recherches tu vas trouver plus de détails mais l'essentiel est là donc les quatre modèles principaux c'est le modèle de Dalton Thomson Rutherford et Barr le modèle de Dalton c'est le modèle boule de billard le modèle de Thomson c'est le plume pouding le modèle de Rutherford c'est le modèle planétaire et le modèle de Barr c'est le modèle des couches électroniques c'est nos quatre modèles principaux même si c'est plus complexe que ça en réalité mais maintenant qu'on est rendu là qu'on a le modèle de Barr et qu'on sait qu'il y a des électrons découverts par Thomson on sait qu'il y a des neutrons découverts par Chadwick on sait qu'il y a des protons découverts par Lutherford ben on est prêt à aller étudier ces particules subatomiques donc ce qu'on sait c'est que la matière est faite d'atomes que les atomes contiennent un noyau que ce noyau là il est positif parce qu'il est fait de protons et il y a aussi quelques neutrons au travers on sait qu'il y a des électrons qui tournent autour du noyau puis que ces électrons là ils tournent pas n'importe où ils tournent sur des niveaux d'énergie précis ça c'est le modèle de Barr qu'on va étudier jusqu'à la fin du module mais les électrons protons et neutrons ils ont aussi des propriétés caractéristiques bien différentes donc sur le tableau que tu as sorti dans le cours on va remplir les carreaux manquants alors en termes de charge les électrons on dit qu'il y avait une charge négative les protons ont une charge positive et les neutrons eux autres ben ils n'ont pas de charge du tout on dit qu'ils sont neutres son nom s'appelle neutrons pour la masse à cause de l'expérience de la feuille d'or on sait que les protons sont très 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 lourds les électrons eux autres au contraire ils ont une masse très 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 petite et en fait ce qu'on a découvert avec d'autres expériences c'est que les protons et les neutrons ils ont presque la même masse le neutron est une petite petite mini affaire plus pesant que le proton mais pas significativement du tout comparé à l'électron qui lui a une masse de 1800 fois plus petite que le proton ça veut dire que si le proton pèse 1800 grammes l'électron lui pèse juste 1 gramme donc c'est vraiment pas pesant 1 gramme comparé à 1.8 kg donc la différence elle est très 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 grande entre l'électron et le proton mais elle est presque nulle entre le proton et le neutron et au sujet de la position bien Rutherford et Bohr nous ont dit que les électrons étaient autour du noyau donc on peut dire la périphérie mais si tu n'aimes pas le mot périphérie mets-le pas dans tes notes de cours tu peux utiliser le mot autour alors que les protons et les neutrons tous les deux sont à l'intérieur du noyau sont ensemble au milieu de l'atome dans une petite boule qui s'appelle le noyau ça c'est les propriétés caractéristiques des particules subatomiques je reviens sur la grosseur relative parce que c'est vraiment important donc on a dit qu'il y avait 1800 fois plus léger que le proton donc l'électron il pèse vraiment pas grand chose mais pourtant c'est eux autres qui occupent le plus d'espace dans l'atome le noyau il est minuscule comparé à la grosseur de l'atome au complet je ne comprends pas la grosseur du proton et d'électron je comprends la grosseur de l'électron et de l'atome l'électron c'est lui qui se promène beaucoup et c'est lui qui occupe le plus d'espace dans son mouvement dans l'atome en fait il occupe tellement d'espace que si on compare la grosseur de l'atome avec la grosseur d'un stade olympique c'est comme si les électrons se promenaient autour du noyau aussi loin que les estrades alors qu'un noyau lui serait aussi minuscule qu'un marin groin au milieu du stade donc c'est vraiment gros l'espace entre le noyau et l'électron c'est vraiment trop grand on ne pourra pas dessiner ça à l'échelle on va se faire des dessins qui vont être très très approximatifs parce que l'atome est vraiment beaucoup beaucoup plus gros que le noyau mais on va quand même dessiner des atomes on va passer plusieurs cours à dessiner des atomes avec les bons nombres de protons d'électrons et surtout aux bonnes places d'électrons